yo les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite présentation de ce bel mercedes la mercedes à mon poteau romain je vous présente cette classe la 220 cdi de 177 chevaux shooting break de 2015 donc déjà bonjour bonjour romain bonjour bonjour les biscottos bonjour biscottos à tank pourquoi tu as acheté cette chioterie déjà j'adore voyager tu vois j'adore me balader et puis je me suis dit mercedes a une fiabilité tu vois mon âge tu on arrive à un moment où on se dit qu'on peut se permettre quand même de s'acheter des belles voitures et chercher aussi avoir un truc un peu racé qui est de la gueule et qui est de la puissance pour pouvoir voyager tranquillement et sereinement c'est le cas de le dire elle a de la gueule en plus tu passes d'une mercedes c'est une c3 ouais j'étais une c3 avant ma première titille une c3 mais pas ça n'est pas comme scène là une phase 2 d'après une belle c3 et puis lui comme il est maniaque et étant entretenu pareil à l'os il n'y avait pas un pet rien allez bref on parle trop je vous la présente donc regardez la bête elle est juste sublycissisme ça se dit sublycissisme non ah bah je l'ai inventé voilà magnifique elle a un fion de qualité je dois te le dire avec ses deux sorties la petite boulerie d'attelage bien poliché comme d'habitude ça va m'étonnant qu'ils ne l'appartent en connaissant la bête ce qui est des hyper maniaque regardez-moi la forme des cheux j'adore il y en a ils n'aiment pas trop le cul mais alors moi j'aime bien les petites fausses aérations ah oui c'est du faux les jantes que romain a refait faire elles étaient quelle couleur d'origine elles étaient gris et noir au départ de amg quoi c'est des jantes de c63 que j'ai refaites à la main elles étaient défoncées le mec avait fait des wheeling avec on a dû couper les pneus pour pouvoir les enlever mais les jantes étaient défoncées je les ai eu les quatre à 700 euros j'ai réussi à les négocier à 700 euros le mec en voulait 1800 et en fait quand je suis arrivé j'ai vu l'état des jantes je lui ai dit que toute façon personne ne lui prendrait il avait fait un devis pour refaire les jantes et du coup il lui demandait 1200 euros par jantes pour qu'il a préféré les vendre et du coup moi je les ai rachetés un prix défiant alors franchement son hyper bien fait même sa petite mg l'un si machin rouge et puis t'as rajouté des petits bigoudis là même les pneus ils sont neufs un petit brillant qu'est ce qu'elle est belle les gars non vous n'êtes pas d'accord c'est un monstre il est hyper long ce monstre et même à l'avant les feux sont magnifiques il ya même du rouge dedans c'est la finition mg c'est très il a là c'est la force calandre miroir le petit logo mercedes comme d'habitude allez on va regarder l'intérieur les rétro sont pas mal aussi avec les petits clignotants à l'intérieur je veux te dire qu'il est vraiment sublime panneau de porte en cuir avec des surpiqûres rouges le petit bitogneau rouge d'accédant au siège siège baquet si c'est pas magnifique avec le milieu en alcantara hop c'est sport et donc tu l'as payé 18 950 euros 18 1750 euros il ya trois ans et tu dis que c'est ça cote un peu plus aujourd'hui mais ça vaut 27000 ah ouais à ce point là avec ton qu'il a avec mon qu'il a ouais bah dites moi ce que vous en pensez en commentaire ceux qui connaissent un peu les c'est là le tu au ciel de toi noir toi panoramique ouvrant tout ce que tu veux sublime même même le rétro est beau pour l'intérieur volant boîte auto bien évidemment d'ailleurs on voit toto ici on voit ça que je préfère les boîtes auto de base j'aime pas trop j'essaie si tu prends le modèle modèle essence je crois que c'était tout le mer coquet c'était l'heure c'est les diesel moi c'est juste ça que j'ai du mal avec mercos sinon c'est vrai que je kiffe les petits accessoires rouges up à lui brosser la tête qui merco là même les leurs clés ils n'ont pas changé depuis donc ça fait ça quand tu quand tu mets le contact mercedes au lieu le petit bouton et ses sites en panne à y répondre jamais trois semaines la voiture pour pour citer en vacances et la garde trois semaines était dans la merde pour l'arrière les baquets sont que dire ils sont magnifiques ce qu'il y a bien que quand tu es à l'arrière là tu peux tout voir non l'arrière est vraiment trop beau j'adore et le coffre combien de litres tu sais pour l'an il y a de la place c'est pour mettre tout un bazar quoi pour mon bazar moi tu sais je travaille en déplacement alors du coup là je viens de rentrer tu vois mon bazar j'en ai ça va c'est une consommation très correct un plein tu payes combien par exemple tu payes 80 euros d'accord ok on passe au moteur qui nous ouvre capot de la bête ça c'est beau les gars c'est moi propre j'ai pas fait le nettoyage même ça c'est tout neuf regardez regardez il peut pas rester cinq minutes même là avant le tournage cinq minutes il était en train de la nettoyer à chaque fois qu'ils s'arrêtent quelque part de la nettoie ah bah là tu me dis souvent il ya quand même non 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 mais je rigole je rigole je vais aller chercher son produit pour le moteur un gros cache moteur on voit pas grand chose du mercedes c'est compact c'est plastifié oh ça y est c'est ramène avec son produit pendant que tu nettoies sinon tu étais à aller en voir d'autres avant de choisir celle de celle ci ouais j'en ai vu trois en fait mais celle là je suis tombé dessus en fait j'ai attendu sept mois avant de tomber dessus mais du coup c'était un prix vraiment défi en fait concurrence à l'époque déjà et c'est même j'étais trois minutes en fait le monsieur m'expliquait j'étais trois minutes devant la mercedes en fait s'il les a appelés et je suis vraiment tombé sur l'annonce au moment où ils l'ont posté quoi d'accord mais tu voulais vraiment ce modèle là la shooting break c'était le shooting break avec les couleurs avec la finition amg puis en diesel pour pour la consommation parce que vu que je fais beaucoup de routes je suis pas parti sur un amg trop puissant je voulais pas non plus qu'au niveau de l'assurance ça soit trop trop cher tu vois et puis voilà c'est vrai qu'elle a été entretenue toujours chez mercedes tu vois l'entretien est complet faut savoir bah tiens en parlant d'entretiens qu'as-tu fait en trois ans dessus du coup bah j'ai fait le service b2 là c'est un service qui a tous les ans et justement il y avait eu le qui a été le faire tous les ans ce qui est évident j'ai eu vidange filtre à huile j'ai eu avec c'est le clapet en fait anti du filtre anti pollution c'est un truc électronique qui a dessus c'est une pièce qui coûte quand même 1200 euros au final à refaire la totalité on va dire le seul problème que j'ai eu dessus c'est un truc qui s'est bloqué en fait c'est un truc électronique et puis il n'y a pas le choix que de démonter la ligne complète d'échappement pour pouvoir accéder à cette pièce d'accord et c'est la maladie sur ces voitures de toute façon voilà donc tu as fait que 100 gros gros travaux quoi tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait acheter ce modèle moi je le conseille à mort il est fiable consommation c'est rien du tout et puis confort de confort de conduite donc ça a l'air confortable c'est bon tu as fini non non il veut pas voilà ça c'est romain c'est moi à maniaco moi je n'ouvre pas le capot moi je vais te faire tous les garagistes comme ça moi je suis tranquille derrière toutes les voitures tout est sécurisé du coup je ne fais pas l'intérieur donc c'est vrai que c'est dégueulasse tiens regarde ça me permet d'y faire aujourd'hui c'est quelques minutes de votre temps pour pouvoir prendre soin de votre voiture en réalité c'est quand même pas grand chose magnifique un spray de qualité les amis je te laisse nettoyer l'intérieur est vraiment fou oh les gars mais vraiment trop trop belle avec le petit tour son qui garde la voiture mais ça de bas je pensais que c'était tuning alors pas du tout pas du tout d'ailleurs en parlant de ça le poteau il a commandé l'âme avant il s'est fait un petit plaisir l'âme avant noir brillant pareil un rappel sur les côtés une lame de bas de caisse pour finir la voiture c'est moi un soir on est au resto juditha ça serait pas mal du noir sur ton bas de caisse a été par choc avant ah bah dire et qui s'est mis en tête et puis il a tout commandé 500 balles de craquer pareil il a commandé les deux petites ailettes qui vont à l'arrière là ici elle va être sublime tiens pas ouvre nous ton coffre du coup c'est magnifique regardez ça même là c'est propre là on n'y va jamais regarde ça brille c'est beau c'est rien une céramique qui va être faite sur la totalité de la voiture ah ouais c'est un traitement céramique qu'ils font et ça permet en fait de de refaire la voiture à à zéro et de lui donner un camouflage de ouf de refaire tout propre à ta porte déjà été repeinte ouais en fait quand je l'ai acheté il a déjà eu les gars il ya la salée c'est de la belle chioterie voyons voir ces 177 chevaux et le confort que j'apprécie et tu vois c'est une grande routière quoi alors ça fait quoi d'avoir quelqu'un d'autre qui conduit ta voiture vu que t'es maniaque ça me fait rien c'est original après j'ai toujours peur pour les gens mais c'est la petite panique tu vois c'est la petite panique d'ailleurs parle à nous des jantes tu les as refaites toi même tu as passé combien de temps dessus la fata c'est 18 heures tu vois à les sablés il faut tout refaire une fois que tu as sablé en fait tout repenser à la main il faut tout tout refaire à la main en fait donc ça a été tout manuel plus à côté bah j'ai fait une poudre un peu lyzingue pour permettre aux gens d'être vraiment résistante dans le temps oui et le petit amg que j'ai voulu faire en rouge pour faire un rappel avec tout la voiture et les choses bien les gars à romain c'est le genre de gars un défaut il te refait tout ah ouais c'est un maniaque de malade tout à l'heure juste avant la vidéo il était en train de défier la voiture ah non ça fait plaisir tu rachètes des véhicules derrière eux t'es sûr qu'ils sont neufs donc là on est tranquille posé aux limitations de vitesse imposé par la loi française encore du gilet jaune à peine du gilet jaune ouais prêt les gars évidemment aux limitations voilà c'est qui marche c'est qu'elle n'y a souvent toujours à 80 le petit tour son en témoignent c'est une tuerie qui part en vacances avec ça te refait quoi ça c'est pas bon on n'entend rien d'une véhicule électrique je la conseille pour ceux qui seraient intéressés par une selle à shooting break franchement allez y on entend rien c'est vraiment hyper silencieux hyper agréable à conduire malgré ses 177 chevaux ça marche pas trop trop mal on va dire c'est pas un truc de ouf mais ça marche il y en a largement assez j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner si vous n'êtes pas et je vous dis à très vite avec une autre et on lâche rien